Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make up de la deuxième palette Florence. Donc je vous ai fait la première aventure, donc je vous la remets dans le petit i, si fermez, vous ne l'avez pas vu, et ici on est sur la We'll be there for you, I'll be there for you. Ah j'adore ce générique. Donc le petit sofa du générique, voilà, on est toujours sur une folesse en métal avec 18 phares de 1 gramme, 1 chacun, avec un miroir, et elle est toujours 1 euro plus chère puisque c'est une collab. On est dans des teintes un peu plus new, donc je vais la comparer après le make up avec la Namasté, parce qu'elle m'a beaucoup fait penser à la Namasté quand j'ai vu le reveal. Et voilà, alors cette fois-ci vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf teintes lumineuses, irisées, pailletées, donc moitié-moitié. C'est déjà du mieux aussi, dans la première il y avait beaucoup plus de mattes que d'irisées, il n'y en avait que cinq je crois, de mémoire. Donc voilà, mais si vous aimez nude, les couleurs sont sympatoches. Maintenant, à voir ce que ça donne, on va y passer tout de suite. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs en musique, je me rapproche et on attaque le make up. Voilà, donc j'ai mis mes petits scotches, puisqu'on va partir sur un cut crease un peu graphique, un peu je ne sais pas trop, mais on va voir ce qu'on va faire. Donc, blendage de base pour commencer. Ensuite, je prends un pinceau pour coudrer mon arcade sourcilière et on va prendre la Chandler's Job, qui est la première teinte ici beige. Donc dans l'autre, vous avez un beige aussi pour coudrer votre arcade, ce qui est très bien ici, il y a un peu plus de teint d'adensité que dans l'autre. Ensuite, je prends un pinceau biseauté et je vais prendre la teinte tan, ici, la violette, la violette, bien sûr, la orange, je vous jure, que je vais mettre dans mon creux, directement en forme de cut crease. Non mais franchement, je vous jure, j'ai un gros problème avec les teintes en ce moment. Alors ensuite, avec un petit pinceau rouge, donc c'est un 230 de chez OEVA, je garde la même teinte et je blend vers le haut et vers l'extérieur. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus estompeur et je commence à dégrader 100 mètres de matière. Et je vais peaufiner mon dégradé avec la teinte Chicken Pox, qui est juste à côté, qui est un petit pêche, un peu pastel. Et je termine par un coup d'estompeur propre, donc là, je reprends celui que j'ai utilisé pour poudrer mon arcade. J'essuie mon pinceau biseauté, comme ça je n'en lave pas plein. Et je vais prendre la teinte, j'ai un chat de remorche, j'hésite entre le Yeti, le Ride Long et le Share Food. On va prendre le Ride Long, qui est marron ici, froid, super beau, magnifique. Et je vais donc tracer, je vais dire, oh là là là, ça ne va plus du tout, je ne sais plus parler franquet. Je vais tracer donc mon coin externe. Alors, je vais prendre un pinceau plat assez précis, je garde la même teinte et je remplis ma forme. Il est vraiment très beau ce marron. J'aime bien ce genre de marron. Donc je dégrade sur la paupière mobile. Après, si vous avez les deux palettes, vous pouvez faire ce genre de make-up et juste mettre un décoloré de l'autre en coin interne, c'est sublime. Ensuite, je vais prendre la teinte WOM, juste ici, donc toujours au pinceau, je prends le côté du même. Que je vais mettre au centre, ouh, de la paupière. Alors celui-là, même au pinceau, il déboîte sa mère. Ouh, donc je l'étire un peu sur le marron pour faire une jolie transition. J'aime beaucoup. Oh, cette teinte est magnifique, magnifique, moi chérie. Alors, avec un pinceau plat un peu plus précis que je n'ai pas préparé, je vais prendre celui-ci, j'ai un petit pinceau, comme ça. Je vais prendre la teinte Poukepsi, que c'est celle-ci, mais je crois que ça va être juste des paillettes, il me semble que c'est plus un topper pour mettre dans la partie interne ici. Oh, ça va. Après, il est assez grumelueux, forcément, c'est des paillettes. Donc pareil, je l'étire sur le rouge. Après, je n'ai peut-être pas un super bon pinceau pour faire ça non plus. Je vais prendre un petit pinceau boule, un petit crayon, quoi. On tape bien l'excédent. Ah, c'est mieux. Oh, j'aime bien. J'ai dû en mettre en razzine inférieure ici. On revient en razzine juste après, mais là, comme ça, c'est fait. Ok, alors, en coin interne, je vais mettre la teinte Ick ou Over Me, j'hésite. J'ai envie d'utiliser l'Over Me, on va voir ce que ça donne, sinon je mettrais l'autre par-dessus. Oh, ça va. On reviendra. On rate-t-il après. Je vais déjà mettre un coup de crayon noir en Mugusur Air. Je vais mettre un trait de liner noir, le liquid ink de chez Essence, donc j'ai le scotch, comme ça, après on peut l'enlever. Et je vais également préparer mon liner métallique doré, comme ça, de chez Meron, avec le mixing liquid Meron. Liner noir appliqué et on va attaquer le doré. Donc, je vais juste mettre dans le creux, ici, et suivre la forme marron, enfin orange, quoi on va dire. Un petit grossissant, sinon on a un, elle va gueuler. Voilà, et maintenant vous allez voir que, après l'obsession des petits points, c'est l'obsession des arabesques. Donc, écoutez, on va partir sur des arabesques. Donc, je reprends, je vais partir de l'extérieur de mon liner. Et oui, j'ai à chaque fois des obsessions différentes. Voilà, donc on fait parler de l'autre côté et je reviens. Donc, forcément, ce n'est pas les mêmes des deux côtés. C'est, voilà, c'est frissé. Alors, on va passer au ras de cils. Alors, je reprends mon petit pinceau biseauté. Et je reprends la teinte marron Ride Along, quelle super prononciation, pour mettre en ras de cils. Et avec le petit pinceau boule, là, je reprends la teinte Tan, qui est là, orangé, pour dégrader. Je reprends le pinceau, là, et la teinte Chicken Pops, qui est le pêche, là, pour continuer le dégrader. Voilà. Donc là, on en a fini. Je remets le côté normal de mon crayon, de mon miroir. Mais qui c'est que je suis géant, moi ? Parce que sinon, ça me fait mal de la tête. Alors, en nuqueuse, je vais mettre le doré, comme ça, de chez Essence. Alors, je vais quand même mettre du mascara. Je vais mettre une couche du milk. Je vais mettre les fossiles d'achisse de mie de chez Bousy Shop. Et sur les lèvres, je vais mettre le crayon de chez Essence en teinte Tea Time. Et le Gloss Bomb en teinte Fusy de chez Fenty Beauty. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Et ensuite, on débriefe la palette. You could change everything tonight. This is your chance to do something right. Something right. Et donc, voilà ce qui conclut ce make-up. Le chien se couche dans toute discrétion. Avec cette palette. Donc, je suis agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à sa pigmentation au top du top du top. Après, on n'a pas utilisé énormément de teintes. J'aime beaucoup. Donc, on va quand même comparer avec la Namasté. Qui est un peu dans le même genre nude. Dark nude, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas la même chose. Après, les Foles, elles ne sont jamais totalement identiques. Il ne faut quand même pas déconner. Après, il y a quand même quelques teintes assez similaires. Notamment, la tanne ici. Et celle-ci, c'est quand même assez similaire. Ici, vous voyez que c'est un peu plus fuchsia au-dessus. Peut-être même plus celle-ci. Ça se joue à chaque fois. Comme je vous l'ai dit, pour l'autre, il y a des sous-tons différents. Est-ce que les deux sont indispensables ? Je ne pense pas. Pour moi, oui. Mais pas pour tout le monde. Ici, ce qui diffère, c'est que vous avez trois chocs de paillettes dedans. Qu'il n'y a pas ici du tout. Enfin, si, ici, c'est quand même assez pailleté. Assez granuleux, d'ailleurs. Donc, il faut faire attention. Ces paillettes, ici, dans la lamesté, sont juste magnifiques. Franchement, moi, c'est ma palette de nude préférée. Je l'adore. Après, c'est du dark nude. Et la seule autre que je pourrais la comparer avec, c'est la Midnight Rose de la collection d'Halloween de cette année. C'est un peu les mêmes teintes aussi. Sauf que là, il y a un peu plus de rouge. Mais vous voyez que c'est quand même aussi assez similaire. Il y a quand même des teintes qui se ressemblent vraiment, vraiment pas mal. Les deux marrons, ici. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ces deux-là. Le beige, c'est le même. Il y a quelques teintes. On a un ici, un noir. Et là aussi. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas réussi à mettre la main sur ces deux collections-là, pour l'instant, les Friends sont toujours en stock. Celles d'Halloween, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pas vérifié, puisque moi, je les ai depuis Halloween. Maintenant, celles-ci sont deux collections limitées. Donc, si vous n'avez pas réussi à les choper, mais que vous avez la Namasté, ne vous tracassez pas trop. C'est quand même assez kiff-kiff. Maintenant, elles ne sont pas du tout similaires. C'est ressemblant, mais pas identique. Comme d'habitude avec les Friends. Voilà. Moi, elles se rajoutent à ma petite collection. Je suis bien contente. Et franchement, j'ai été incréablement surprise. Et la teinte rouge, là, mon Dieu, la womb, là, j'adore. Mais franchement, j'adore. Après, c'est le genre de palette où vous pouvez vraiment faire des Smoky Dark, et ça, j'adore. Le Cheese, ici, j'ai hâte de le tester aussi. Voilà. C'est vraiment le Dollhouse, ici, aussi. Il a l'air... Mais là, c'est plus un topper. Voilà. Le Rust, ici, il a l'air pas mal non plus. Enfin, les teintes sont très belles. Voilà. Je ne peux pas vous dire le contraire. Donc, si elle vous intéresse, foncez. Maintenant, si vous hésitez entre les deux, je vous conseillerais plus la Namasté, puisqu'elle est un euro moins cher. Voilà. C'est la seule différence qu'il y a. Et les teintes ne sont pas similaires. Et en plus, vous avez des paillettes dedans. Voilà pour mon petit avis sur cette palette que j'ai bien été contente. Ce n'était pas celle qui m'attirait le plus sur les deux, mais je suis bien contente d'avoir testé parce que j'aime beaucoup le make-up. Le marron. Alors, oui, c'est qu'un marron. Vous allez me dire, mais j'adore le marron. Il est très beau, ce marron. Très froid. Très foncé. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pour mon petit avis sur cette palette. Dites-moi en commentaire si elle vous intéresse, si vous allez vous la prendre. N'oubliez pas que vous avez mon code de parrainage en barre d'infos. Donc, si c'est votre première commande, il suffit de changer d'adresse mail. Vous gagnez 5 euros, je gagne 5 euros aussi sur votre commande. Voilà. Donc, de toute façon, on se retrouve encore demain pendant un certain temps. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si le make-up vous a plu, si la vidéo vous a plu, si vous la trouvez intéressante. Et tout ça, tout ça. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada